Ça te dit de résoudre des équations complexes ? Eh bien, on y va ! Complexe, ça ne veut pas dire que c'est difficile, ça veut dire qu'on est dansé dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, c'est la suite de la série de vidéos où on parle des nombres complexes, où j'espère en fait avoir pris avec moi et te montrer ce nouveau monde et comment est-ce qu'on entre et on manie ces nouveaux nombres qui sont les nombres complexes. Et donc, pour rappel, un nombre complexe est écrit comme ça, x plus y, avec x et y des nombres réels. Par exemple, z égale moins 4 plus 2i. La partie kappa de i s'appelle la partie réelle et la partie accrochée au i, le coefficient, s'appelle la partie imaginaire. Et donc, la manière dont je la mets dans la vidéo où on manipulait des nombres complexes, c'est que pour les calculs, il faut vraiment le voir un peu comme du calcul littéral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas additionner parce que ce n'est pas la même famille, comme si tu avais x et x², tu vois, pour faire du calcul littéral. Tu ne les mets pas ensemble. Le seul élément, c'est que i² égale moins 1. Bah oui, c'est un peu la base des nombres complexes. Avant de résoudre l'équation de la miniature, on va en faire une ou deux un peu plus simples pour se chauffer et ensuite, on fait celle de la miniature qui n'est pas si évidente. Première équation à résoudre, 3z moins i égale 5 plus z plus i. Donc, tu vois, résoudre, quand on était avec les x normal, résoudre, c'est trouver x, tu vois. Là, ton inconnu, ce n'est plus x, c'est z parce que comme on est dans C, dans C, voilà la tête de ton complexe. Il est en mode z égale. Donc, si je te dis résoudre, c'est trouve la valeur qui marche. Donc, à la fin, je veux du z égale. Et ce que j'ai omis de te dire ou plutôt ce que j'ai omis de te rappeler, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. Un nombre plus i fois un autre nombre. Donc, à la fin du calcul, je veux z sous forme algébrique qu'on puisse identifier rapidement partie réelle, partie imaginaire. Est-ce que tu vois comment est-ce qu'on va s'y prendre ? En fait, c'est un peu comme une équation normale. Ce n'est pas hyper compliqué. Tous les z d'un côté, tous les nombres de l'autre. Et lui, c'est de nouveau un nombre, d'accord ? C'est un nombre qu'on ne maîtrise pas trop trop, mais c'est un nombre quand même. C'est parti, comme si on avait x. Donc, à gauche, je laisse 3z et je lui amène, lui, plus z devient moins z. À droite, 5 plus i, ils étaient déjà dans la bonne équipe, ce sont des nombres, et j'amène moins i. Moins i à gauche, à droite, il va faire plus i. On peut réduire, tu vois. 5z moins 1z. Enfin, 3z, pardon. 3z moins 1z. On est à 2z égale, pareil, 5 plus i plus i, 2i. x plus x, 2x, un truc plus le même truc, deux fois ce truc. On a quasiment terminé. Je veux du z égale. Eh bien, si j'envoie le 2 de l'autre côté, j'ai gagné. Donc, c'est-à-dire que z égale quoi ? 5 plus 2i, le tout divisé par 2. Donc, attention, c'était toute l'équipe divisé par 2. Il ne fallait pas se faire avoir. OK, j'ai trouvé la valeur de z. On a gagné. Sauf que je veux la réponse sous forme algébrique. Est-ce que ça, c'est précisément x plus y ? Pas tout à fait, non ? Est-ce que tu peux me dire directement le nombre qu'a pas 2i, comment il s'appelle ? Peut-être que tu maîtrises, mais en tout cas, je veux le voir avec mes yeux. Et c'est un de mes trucs préférés, c'est en fait, écrire autrement une expression. Quand tu as une fraction avec une somme, tu as le droit de la scinder en 2. En fait, ça, on peut dire que c'est 5 sur 2 plus 2i sur 2. Si tu n'es pas convaincu, regarde-le dans l'autre sens. Si tu avais eu ça, tu me dis, ah bah oui, c'est bon, elles sont au même dénominateur, je le conserve et j'ajoute que les numérateurs. Eh bien, la clé des maths, je crois que je le dis assez souvent, c'est être capable de voir les égalités ou les propriétés dans l'autre sens. Parce que maintenant qu'on a là, c'est terminé. Petite simplification quand même pour faire joli, ça fait 5 demi plus, bah 2 sur 2, ça fait 1, plus i. Eh bien là, je suis précisément sous cette forme-là. La partie réelle vaut 5 demi, la partie qui n'a pas de i, et la partie imaginaire, combien est-ce qu'elle vaut ? Attention à ce que tu vas dire. C'est la partie, c'est vrai que je dis, qui est accrochée à, le coefficient devant. Donc quand tu me donnes le y, la partie imaginaire, je ne veux pas entendre i, c'est le nombre devant. Bah, c'est 1 ici, d'accord. Donc ici, le y vaut 1. Donc j'ai résolu, et j'ai même donné la réponse sous forme algébrique. Celle-là, c'est pour les grands. On va la résoudre et mettre sous forme algébrique. Donc je t'invite vraiment à mettre pause, d'essayer de la faire, et je répète, je veux la réponse en mode un nombre plus i fois un autre nombre. Et il y a un truc en fait assez puissant qui nous suit tout au long des nombres complexes. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, ou si tu es en terminale, ou si tu en fais, mais un truc assez puissant qui va s'appeler, bah comme ça, pas de suspense, l'expression conjuguée. Donc comme ça, je t'ai donné un petit indice si tu résous tout seul l'équation. Nous, on y va. Bah c'est une équation. Donc à la fin, je veux du z égal. Et donc comme je veux du z égal, comment est-ce que je vais gérer un peu mon équation ? Bah tous les z d'un côté, tous les nombres de l'autre. Donc à gauche, 2z était très bien, il reste. Et je lui amène son compatriote, iz. Donc moins iz devient plus iz. 5 était au top, plus i devient moins i. Bah là, je ne peux pas réduire. Ah mince. Et là non plus, tu vois. Parce que rappelle-toi l'équation d'avant. Imagine, tu as vu 4z moins 2z. Et bah tu fais le calcul. Ça fait 2z et tu envoies le 2 de l'autre côté. Je ne sais plus ce qu'on avait. Mais ici, ce n'est pas possible. Je ne peux pas réduire. Ce n'est pas la même famille. Il y en a un, c'est la famille des z si tu veux. Et l'autre, c'est la famille des iz. On ne peut pas. Et pourtant, je veux du z égal. Comment on va faire ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Tu es en galère ou pas ? Bah factorise, tu vois. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ces reprins. Parce que ça marche. Je veux du z égal. Donc moi, j'aimerais avoir entre les mains tout ce qui gravite autour de z. Tout ce qui multiplie z. L'avoir entre les mains pour l'envoyer de l'autre côté. Et donc pour ça, pour avoir tout ce qui est devant lui, tout ce qui le multiplie, il faudrait que j'ai une multiplication. Donc on va factoriser, tu vois. En fait, ces deux termes ont du z. Je récupère le z pour avoir en fait le coefficient global qui multiplie z. Donc petit squelette, ça va faire deux termes. Je retrouve 2. 2 i égal 5 moins i. Bah voilà. Là, on est bien d'accord. z fois un truc égal. Donc je peux aller chercher z. Tout ce truc-là multiplie. Donc de l'autre côté, va diviser. Donc en bas, c'est sûr 2 plus i. Et au numérateur, 5 moins u. Et bah voilà, j'ai trouvé la valeur de z. On m'a dit résoudre, c'est pas écrit, mais hop, voilà la valeur de z. Sauf que, j'insiste, je veux la réponse sous forme algébrique. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est très facile en fait. Sous forme algébrique, c'est que je veux un nombre plus i fois un autre nombre. Et là, le vrai souci, c'est que tu as i au dénominateur. Donc en fait, c'est un savoir-faire assez puissant quand on découvre les nombres complexes en terminale. C'est en fait, comment enlever le i du dénominateur. Tu vois, l'exo, il pourrait s'appeler comme ça. Il y aurait limite deux pages dans les livres. Ton job, c'est je veux plus voir de i en bas. Comment on va faire ? Comme d'hab, je commence par un exemple plus simple. Si tu avais 5 sur i, comment est-ce que tu enlèves le i du bas ? Donc fais une transformation, fais un truc, et après, je veux plus voir de i en bas. Peu importe ce que je veux en bas, juste pas i. C'est sous tes yeux. Tu sais que i au carré, i fois i, ça fait moins 1. Les i partent. Donc si tu fais fois i, c'est du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'en haut, j'aurais 5 i, c'est la vie. Tu n'as aucune condition en haut. En haut, il ne se passe ce qui se passe. Et en bas, i fois i, i carré, ce qui fait moins 1. Est-ce que tu as rempli ton contrat ? Oui, je n'ai plus de i en bas, tu as gagné. Sauf que, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé, c'était la suite de la phrase, sauf que ici, tu as 2 plus i. Ah bah oui, je fais fois i, comme ça, j'aurai i carré. Oui, mais non. Parce que quand tu vas développer i fois i, i carré, bien joué. Sauf que, tu as un i fois 2 qui sort. Donc tu auras un 2i. Ce qui signifie que tu as réglé un problème, mais tu t'en es créé un autre. Donc ce n'est pas fois i. Si tu le découvres, il faut être un peu visionnaire. Si tu l'as déjà vu, tu sais directement ce qu'il faut faire. Il faut se dire, tiens, par quelle expression il serait judicieux de multiplier pour avoir uniquement des carrés. C'est ça. Si tu as uniquement des carrés, comme ça, tu n'auras que des i carré, tu n'auras que des nombres qui sortent. Et c'est ça qu'on appelle l'expression conjuguée. Et qu'on voit avec les racines. Moi, j'aime beaucoup faire des parallèles parce que pour moi, on progresse en maths quand la façon de faire est proche d'un truc qu'on a vu avant et qu'on maîtrise. Parce que ça, c'est un classique. Comment tu enlèves la racine du dénominateur ? Tu as 3 moins racines de 2. Par quoi il faudrait multiplier ? Là, c'est pareil. Tu dis, si j'avais que des carrés, c'est cool, la racine est part. Et en fait, l'identité remarquable qui ne te donne que des carrés, c'est la numéro 3. C'est a carré moins b carré. Le rêve, c'est de voir a carré moins b carré. Comme ça, tu as que des carrés. 3 moins racine de 2, tu fais fois 3 plus racine de 2. En haut et en bas, donc. Et comme ça, en bas, tu as 9 moins 2. a carré moins b carré. C'est ce principe-là. L'expression conjuguée, c'est le même mot pour les deux. Tu as 2 plus i. Par quoi est-ce qu'on va multiplier pour ensuite faire apparaître moins i ? Tu changes juste le signe du milieu. Et tu n'oublies pas de faire 2 moins i aussi au numérateur. Et là, nos problèmes vont être réglés. a carré moins b carré. Tout le monde est au carré. Il n'y a plus que des nombres. Et d'ailleurs, on va commencer par le dénominateur. Donc, ça fait a au carré, 2 au carré, 4, moins b au carré, donc moins i au carré. Je ne vais pas trop vite. Moins i au carré. Et en haut, on développe, on ne le laisse pas comme ça. 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois moins i, moins 5 i. Moins i fois 2, moins 2 i. Et moins i fois moins i. Ah là là, combo. Moins i fois moins i. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Donc, allez, je ne vais pas trop vite, encore une fois. Plus i au carré. Qu'est-ce que ça donne ? Pour l'instant, 10, il est tout seul dans l'équipe des nombres. Moins 5 i, moins 2 i. On est à moins 7 i. Et ensuite, plus i carré, au final, moins 1. Donc, il y avait un deuxième nombre. Et en bas, i carré, comment ça fait ? En fait, lui, il fait moins 1. Donc, en fait, c'est 4 moins moins 1. Il y en a pas mal qui connaissent directement. Quand tu as un complexe fois son conjugué, je l'ai fait dans la vidéo précédente, un complexe fois son conjugué, ça fait directement partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Ici, 1 au carré, ce qui fait 1. Qu'on a bien retrouvé ici en faisant l'identité remarquable parce que c'est 4 moins moins 1, 4 plus 1. Mais c'est bien de le connaître. Un complexe fois son conjugué, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et donc finalement, en haut, regarde, chez l'équipe des nombres, on a 10 moins 1, 9, 9 moins 7i sur 5. Et voilà, j'ai plus de i en bas, j'ai gagné. Mini transformation comme tout à l'heure pour avoir exactement la forme algébrique. On va scinder en 2 la fraction. Ça donne donc 9 cinquième moins 7 cinquième i ou i 7 cinquième. Et là, c'est parfait. J'ai la partie réelle, 9 cinquième. J'ai la partie imaginaire, moins 7 cinquième. J'ai résolu l'équation et je t'ai montré comment se débarrasser du i au dénominateur. Technique importante et puissante. J'espère que la suite des complexes continue à de plaire. et je t'ai montré. Sous-titrage FR ?